Alors réalisation d'une courroie pour l'ami François remettre sur son tour précis donc on a une courroie qui va faire une longueur de 755 mm on a ainsi une largeur de 25 mm sur la courroie et donc on va avoir un chevauchement donc le sifflet de collage qui fait environ 23 mm de longueur donc la courroie va être égale à cette longueur de 755 mm plus les 23 mm soit 778 mm en longueur totale donc on a préalablement coupé une courroie qui fait à peu près 810 mm j'ai réalisé un des premiers sifflets ce qui m'a permis de déterminer la longueur approximative de la longueur de celui ci donc on a bien fait attention on a un sens de rotation qui va être déterminé même si sur un tour on peut tourner dans les deux sens on a toujours un sens avant qui est privilégié donc en sens horaire donc on voit bien que si on réalise le sifflet donc de cette manière on a beaucoup moins de risque d'accrochage au niveau du collage donc à ce niveau là si on réalise le sifflet dans l'autre sens donc on a cette partie là qui va être très très fine et qui risque de se décoller ou de s'abîmer à la longue et provoquer le déchirement de la courroie alors après avoir réalisé donc ce premier sifflet on va pouvoir découper la courroie à la bonne longueur finale donc comme on a dit 755 mm plus les 23 mm du sifflet 778 mm donc après avoir réalisé le premier sifflet et donc la mise à longueur finale de la courroie on va pouvoir réaliser le deuxième sifflet donc sur l'envers de la courroie donc on positionne dans la biseauteuse on vient bien se mettre en bout d'oeuf de machine au verrouille alors dès qu'on a réalisé les deux biseautages on peut mettre en place la courroie à coller dans la pince donc la pince se compose de deux parties une partie fixe avec deux systèmes de verrouillage pour bloquer la courroie en place et la résistance chauffante donc là on l'a mis en température ça chauffe à 120 degrés donc on va effectuer un pressage à 120 degrés pendant dix minutes donc on va mettre en place la colle sur les deux les deux parties biseautées donc en faisant pénétrer au maximum la courroie la colle dans la courroie donc la colle utilisée c'est celle ci donc c'est la c'est de la fixole de chez abazit donc là c'est de la fixole type e on a également la fixole toute simple c'est que c'est la même a priori j'ai demandé chez le fournisseur il m'assurait que c'était la même chose donc donc on met bien en place la colle sur les biseaux donc j'ai mis un petit carton pour éviter d'en mettre partout donc on doit bien faire pénétrer cette colle dans la courroie sur toute la longueur du sifflet alors après les deux minutes de d'attente de collage de pré collage pardon donc on va pouvoir mettre en place les deux courroies les deux biseaux pardon les deux biseaux l'un en contact avec l'un avec l'autre et on va pouvoir démarrer le pressage bon je vais enlever un petit peu le surplus de colle sur la courroie on va remettre partout et donc c'est parti pour 10 minutes donc là on vient de sortir la courroie après 10 minutes de collage donc je maintiens sous presse le collage à l'aide d'une pince de refroidissement qui était dans l'autre kit de collage abazit bord à bord donc et on va laisser en sous presse pendant 10 minutes donc voilà le résultat fini après refroidissement bon on n'a pas osé encore tirer sur la courroie parce qu'elle vient juste juste d'être collé mais je pense que la résistance doit déjà être là donc on a bien le collage en biseau qui est perceptible au doigt forcément mais bon franchement donc on voit bien que par le sens de rotation on a le collage qui est dans qui est dans le bon sens donc j'ai pas la prétention d'être spécialiste en collage loin de là c'est la première le premier essai que l'on fait avec eux avec ce système de passes j'ai suivi la procédure abazit tout simplement maintenant on va envoyer ça chez françois et puis il nous dira à l'usage si c'est résistant voilà